Aujourd'hui, on s'attend à plusieurs milliers de personnes parce que les mesures sanitaires sont extrêmes. On le sait tous, le COVID-19, non seulement la force du virus a été surestimée, tout est amplifié. Et là, on est en plein été, la pandémie est terminée. Donc, on pourrait-il laisser faire les masques, avec tout l'esprit, madame. On pourrait-il laisser faire les masques? Et s'il y a une deuxième vague, au mois d'octobre, on se conformera aux exigences, en notant que ça fait du sens. Là, ça ne fait plus de sens. C'est dangereux pour la santé. Il y a des champignons, des études, toutes le disent. Et j'encourage les médias comme TVA, SFC, etc. Je parle d'un peu plus, parce qu'on parle de la santé des gens. Alors, ce n'est pas des théories qui font pour rien. On parle de bret sur le champignons et d'impact sur la santé. Dans la santé, il y a beaucoup de gens qui parlaient aussi de l'économie. Il y a des idées pour qu'on va tenir des gens qui parlent de l'économie, que les gens, à raison du masque, on peut faire moins aller dans l'économie, à l'économie. C'est évident que même si ça se demandait si on ne veut pas remettre l'économie à bord, si ça se passe à un niveau plus haut que la CAQ ou un gros frontement. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas payer indéfiniment les gens chez eux à 2 000 par fond. L'aide aux entreprises, les restaurants, c'est en paire. Tout le monde a des gens qui ont leur emploi en quantité industrielle. C'est un drame social que l'on vit. Et le masque, je ne comprends pas cet entêtement-là. Si vous avez un plan dans la tête, faites-le, mais laissez faire le masque. Parce qu'on peut avoir, vous vous montrer que, au niveau social, il y a une poutre de neige qui roule et qui grossit. Et la grande populaire, moi, je la sens en tant que blogueur professionnel. Mon ami, mon collègue à l'association, c'est-à-dire Prudel Lassin. On en parlait en dédommant ce matin. Et si vous voulez sauver le monde, vous êtes bien partis, continuez. Nous, on n'est pas des rebelles dans l'âme, mais on veut vivre dans notre société juste. Et on ne veut pas rien savoir d'un programme totalitaire. Et la vie, avec un masque, moi, à 56 ans, ça ne fait pas partie de mes priorités. Donc... ... ... ... ... ... ... ... ... ...